Par derrière chez mon père, il y a un premier dédou, il y a un premier dédou, les feuilles en sont vertes et les fruits en sont doux. J'ai du grain de mille, j'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger et j'ai du tri et j'ai du tricoli et j'ai des allumettes et j'ai des ananas, des pierres acudies, des lauriers en fleurs. J'ai des si et j'ai des ce nezis et j'ai des ce nezis et j'ai des ce nezons, j'ai des beaux, j'ai des beaux, j'ai des beaux soiseaux. J'ai des si et j'ai des ce nezis et j'ai des ce nezis et j'ai des ce nezons, j'ai des beaux, j'ai des beaux, j'ai des beaux soiseaux. C'est parti. Ils m'avons choisi pour voir au sapueteau. Ils m'avons choisi pour voir au lever. Puis ne m'écoutons pas. Quand je leur dis que le temps est venu, j'ai réparé. Il sera trop tard, Béto. Il sera trop tard. Bonjour, Jacob. Le temps se couvre? Oui, le temps ben pauvre mène. Je viens de voir le lever, là. C'est un peu pauvre mène aussi. T'as vu que tu faisais ta tournée? C'est passé au rat après. Et t'as une lever, là, qui est apparemment manquée. Oui, mais pourtant, tu sais que les grands-mères arrivent et que ça peut faire beaucoup de dommages et que tu serais responsable pour ce bout de lever, là. Mais je n'ai pas un père de bras. Je suis tout seul avec mon garçon. Ça résistera pas aux grands-mères. Si. Quoi, ça sert de se tuer, moi et mon garçon? Et les autres, là, près d'en haut, travaillent toutes à la ville. Comprends, Placide. La journée d'un homme coûte trop. De nos jours, là, c'est pas payant de faire de la lever. Sûrement que tu voudrais pas leur laisser aller ta prêt à la rivière. Mais c'est pas rien comme moi, ce marin-là. Tu pourrais peut-être dire aux gens de mes mon corps qu'ils s'occupent de leur bout. J'y en ai parlé, Jean-Cobbe. Puis il m'a dit que c'était les gens de ce bout de site les plus négligents. T'entends ça, Eva? Le gros Jean-Cobbe. Tu se mêles de nous traiter de négligents. Nous autres de négligents? Tu parles d'une affaire. C'est Jean-Cobbe, puis les gens en ce temps-là qui ont tout le temps été les plus traineux pour les aboiteaux. Il est pas question de Jean-Cobbe ni d'autres. C'est que si t'arranges pas ta levée, je peux la faire vendre. Et c'est la loi. Laisse-nous donc tranquilles avec ta loi. Ça nous ôte, ce bret-là. Il n'y a personne qui peut nous l'arracher. Bon, ouais, travaillez toi-même aux aboiteaux à la place de traîner les chemins pour faire peur au monde. Tu parles d'une affaire. Ça vous a fait fait ? À la place de t'voir, ça va bien ? Ça vous a fait ? Peut-être une affaire bien importante pour telle nuit d'un avis de noces. C'est peut-être plus important que vous pensez. Important, tu dis? Je m'en vais amus voir les gens du MMRA. Ah oui? Qu'est-ce que c'est, le MMRA? C'est les gars du gouvernement qui s'occupent de sauver les marais. Imagines-tu que ces gars-là soient intéressés à tenir les marais de la base de près? Pourtant, vous devriez l'aide, vous autres. Mais ça a l'air que vous aimez mieux. Allez à la ville. La ville, ça nous paye, pas les aboiteaux. Fais-nous placer, puis on va rester. C'est bien pour dire qu'ils sont vaillants de nos jours, les ingénieurs. Vous l'avez pas qu'ils faisons des aboiteaux à steurs toutes d'un morceau. Avec les grosses machines. Puis nous les donnerons pour rien, qui dit, si nous nous organisons dans la vallée. Moi, j'y crois pas beaucoup dans les plans du gouvernement. Ils nous donnent rien pour rien. C'est rien qu'un tour pour nous arracher de l'argent. Le gouvernement nous donne rien pour rien. Mais d'un autre côté, faut pas oublier, si l'État vient dur, qu'on sera bien content d'avoir notre terre de près. Bien sûr qu'on n'a pas besoin de nos terres de près. Mais y a-t-il quelqu'un parmi nous autres qui a le moyen d'engager des hommes pour faire des aboiteaux? Tu veux pas croire qu'il y a seulement trop de bons garçons pour faire vos brages? Tot, 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 tot. J'essaie à vous faire comprendre que le gouvernement est paré à nos idées et que ça nous coûtera rien. Voyons donc plus assez. C'est pourtant ces vieux pour pas quitter à emplir la terre par les accroades du gouvernement. Ça m'étonne pas qu'il traite de Radio 2. Nous avons travaillé tout seul le temps de la mer. Le vieux Maxime, le vieux Tim, puis moi, pour sauver l'aboiteau, puis sauver l'après. Tout seul que j'étions. Les autres, les jeunes, ils voulions pas nous écouter. Ils voulions pas voir le danger. Les autres, les jeunes, ils voulions pas nous écouter. Les autres, les jeunes, ils voulions pas nous écouter. Les autres, les jeunes, ils voulions pas nous écouter. Les autres, les jeunes, ils voulions pas nous écouter. Les jeunes, ils voulions pas nous écouter. Ils voulions pas nous écouter. Les jeunes, 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 ils voulions pas nous écouter. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais à moins que vous nous envoyiez un bulldozer, on va tout perdre ! C'est parti 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 !